Et c'est ce qui s'est dit à nous, incha'Allah ta'ala, nous sommes en train de faire une conférence dans le titre et le comportement de nos pieux prédécesseurs pendant le mois du Ramadan. On demande à tout le monde, incha'Allah ta'ala, d'éteindre leur téléphone portable ou de les mettre sous vibreur. Et surtout ceux qui l'enregistrent, de les mettre en mode avion ou de les teindre. Pour éviter qu'ils ne vibrent sur la table. Barakallah ta'ala, en jazakumunah, en khairan. Et bienvenue à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الغفور الودود, الكريم المعبود, العميم الجود, الرب المقصود, الذي لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء في الليالي السود, ويسمع حس الدود في خلال العود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القادر فما سواه بقدرته موجود. هو الذي أباد بسطوته قوم نوح وأهلك عادا وثمود. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الركع والسجود صلوات ربي وسلامه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. أحبتي في الله، نسأل الله تبارك وتعالى كما من علينا بالاجتماع في بيت من بيوته في هذا الشهر الكريم أن يمن علينا بالاجتماع في أعلى جنان الفردوس إنه ولي ذلك والقادر عليه. باتمنえば، أشهد بزنان، نسأل الله تبارك وتعالى نوزا فما وتعالى نوزا فائل، نعني، نسأل الله تبارك وتعالى جنان الفردوس. Mes frères, on m'a demandé, on m'a imposé de vous faire part de nos pieux prédécesseurs La façon dont ils passaient ce mois du ramadan, comment devenaient-ils, que faisaient-ils Qu'est-ce qui a fait que plus d'un millénaire après, on parle encore d'eux En se grattant la tête et en se demandant comment ils faisaient Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a des choses importantes à préciser C'est que nous vivons dans un environnement complètement différent Eux, ce sont les meilleurs des générations Les meilleurs des gens sont ceux de mon époque, ceux de mon siècle Ensuite ceux qui les suivent, ensuite ceux qui les suivent Donc il n'y a pas à tergiverser, ce sont les meilleurs Et lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, emploie des termes avec cette généralité C'est une généralité absolue Quand on dit khayrun nas, c'est les meilleurs des gens Après qui les prophètes et les messagers Ça veut dire que les sahabes, radiyallahu anhum, attabi'in wa atba'uhum Sont meilleurs que les hommes qui ont accompagné Nuh Qui ont accompagné A'a, as-muhu, Salih, Wahud Et les autres prophètes, alayhi salatu wassalam, ajma'i Tous Tout comme notre communauté est la meilleure des communautés Ces hommes-là sont les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers Donc croire qu'on peut être comme eux n'est pas possible Notre espoir et notre ambition c'est d'essayer de leur ressembler Essayez de leur ressembler si vous ne pouvez pas être comme eux Car le simple fait de ressembler aux nobles est une victoire Et sachez que ces hommes-là, les sahabes, radiyallahu anhum Entre autres Avaient comme professeurs et éducateurs Le prophète, salallahu alayhi wassalam, le meilleur des hommes à l'éthlac Et les tabi'in avaient comme professeurs les sahabes, radiyallahu anhum Et atba'at tabi'in avaient comme professeurs les tabi'in A une époque où on reconnaissait la valeur de la personne à travers sa piété, son adoration, sa science Et les gens rivalisaient dans ces domaines-là A un point où ils ont atteint des sommets Et ont accompli des exploits qui pour nous sont du domaine presque de l'irréalisable Vous allez en entendre un paquet Et les gens lorsqu'ils entendent ce genre d'informations Ils se divisent en deux catégories Ceux qui vont prendre ces paroles comme modèle et exemple Et essayer de les reproduire du mieux qu'ils le peuvent Et ceux qui vont se dire Mais c'est pas possible Laisse tomber, jamais j'y arriverai C'est comme si toi, tu fais 120 kilos Tu cours 20 secondes Tu vas vomir tes poumons Et il y a un professionnel de la course à pied Qui fait le 100 mètres en 9 secondes Il va te demander de faire comme lui Toi dès le départ t'es sûr et certain que tu n'y arriveras pas Donc ils vont se dire C'est même pas la peine que je cours avec toi Je veux même pas En 20 secondes je vais pas le faire ton 100 mètres Et bien nous en fait ce qu'il faut comprendre C'est qu'il ne faut pas se dire Ça ne sert à rien de me raconter comment les salafs ils étaient J'arriverai jamais à faire comme eux A lire le Coran entièrement en une nuit A me priver de nourriture pour aller donner aux pauvres A refuser de manger tout seul s'il n'y a pas de pauvres avec moi Et d'autres exemples Non, il ne faut pas se dire ça Nous, il faut se dire une chose Malheureusement, la plupart d'entre nous N'ont pas été allaités A la piété d'Elberso Très souvent parmi nous On s'est réveillés Entre 15 et 20 ans Entre 20 et 25 ans Même après Et après Du jour au lendemain On nous dit Les salafs ils étaient comme ça Ils étaient comme ça Ils étaient comme ça Et bien sache mon frère Que l'âme Que ton corps Emprisonne Est-elle une bête Que tu dois réussir à dompter C'est dans les cirques Quand t'as les bonhommes Qui mettent des chaises dans la bouche des lions Ne crois pas qu'il ait réussi à faire ça En lui proposant un sucre C'est tout Il est resté Des jours Des semaines Des mois Des années A se faire griffer Voir même mordre A essayer de faire comprendre A la bête Qu'est-ce qu'il attendait d'elle Et bien ton âme Elle est pour toi Comme le lion Pour le dompteur Et l'âme Elle est bestiale L'âme Elle est sauvage Elle veut pas t'écouter Elle ordonne énormément le mal Elle ordonne énormément le mal Et elle a avec elle un collègue Un compagnon qui l'aide Dans ce sens là C'est le karin Ce djinn qui est là Et qui lui aussi Te souffle et te murmure à l'oreille Des mauvaises choses à faire Pendant le mois de Ramadan Comme on le sait tous mes frères Les shayatines Sont enchaînées Donc il ne te reste que toi Et ton âme Et pendant le mois de Ramadan On jeûne Et le jeûne A un effet particulier Sur le corps Il a tendance A purifier l'âme Et à la calmer Parce que tu ne la laisses pas Assouvir Tous ses désirs Tu l'empêches De se nourrir De boire Ou de s'adonner A d'autres plaisirs Alors elle se soumet Et si tu n'arrives pas A dompter ton âme Durant ce mois-ci Tu n'arriveras pas A la dompter En dehors de celui-ci C'est donc Avec les musulmans Avec les musulmans Si on éprouve Si on éprouve des difficultés A lire le Coran De longs moments De façon à le finir Le plus souvent possible C'est parce qu'on n'a pas Habitué notre âme à cela Mais si on l'habitue Si on la force Et bien vous verrez Qu'on n'aura pas de problème A révélé le Coran En 23 ans C'est parce qu'il prend en compte Et en considération La nature humaine Qui est Donc instinctivement Créée De façon à ce qu'elle évolue Et pour la plupart du temps Ce n'est pas du jour au lendemain Que ça arrive Donc lorsqu'on entend Les salafs Les salafs Les salafs Sachez que ces salafs-là Ils ont eu Une formation La meilleure des formations Avec les meilleurs des formateurs Toi tu es là Tu vois autour de toi Des gens qui ont du mal A faire leurs 5 prières Obligatoires dans la journée A l'heure Tu vois des gens Qui ont du mal A faire taraweeh Tu vois des gens Qui ont du mal A jeûner toute la journée Donc ne te dis pas Ces paroles-là Elles sont bien belles Mais elles ne sont pas pour moi Là Elles sont pour toi tous Et sache Qu'en fonction De ton intention Et des efforts Que tu fourniras Et des invocations Que tu feras A Allah Ta'ala Pour qu'ils t'aident Tu évolueras plus ou moins Mais si dès le départ Tu baisses les bras Et tu abandonnes Tu n'iras pas Très loin Aussi autre chose C'est l'âge Que l'on a Même si on a 30 ans Un peu moins Ou un peu plus On reste quand même Des gens jeunes Dans l'adoration Et c'est après des années Les meilleurs d'entre vous La vie des gens De ma communauté Ne dépasse pas les 60 ans Dans une version du hadith Est entre 60 et 70 ans Et très peu parmi eux Dépassent les 70 ans Donc lorsque les gens Ils arrivent A la soixantaine Parmi les plus prédécesseurs Ça y est Ils s'isolaient des gens Et multipliaient l'adoration Multipliaient les jours de jeûne Multipliaient la lecture du Qur'an Multipliaient les aumunes Multipliaient la visite de la famille Multipliaient la piété envers les parents Et la liste elle est longue Donc Si nous On ne s'entraîne pas Alors qu'on est jeune Est-ce que vous pensez Qu'on aura de la facilité Ou de l'aisance A multiplier l'adoration Lorsqu'on arrivera Si Allah nous écrit une longue vie A cet âge là Comme on l'appelle Au coucher du soleil De notre vie Est-ce que vous pensez Qu'on aura des facilités ou non D'ailleurs On rebondit sur ce point là Pour arriver à un autre point important C'est l'importance du temps Si on doit commencer par une chose Dans cette conférence C'est de dire à quel point Les salaf Les plus prédécesseurs Notre modèle à tous Faisaient attention au temps Et lui accordaient une importance Sans pareil Au fils d'Adam Tu n'es que quelques jours Lorsqu'un jour S'en est allé de toi Sache Qu'une partie de toi aussi S'en est allé Il dit au fils d'Adam Ce bas monde Ce bas monde n'est que trois jours Hier S'en est allé Avec ce que Tu as fait dedans Demain Peut-être que tu n'y arriveras pas Quand tu as aujourd'hui Il est pour toi Alors agis dedans Quand tu as aujourd'hui Il est à toi Alors Agis Dans ce jour là Quand Abdel Qaymi Rahimahullah Il dit Ida'atul waqt Achaddu Min al-maut Ida'atul waqt Achaddu min al-maut Perdre son temps Gâcher son temps C'est pire que de mourir Liyanna Ida'atul waqt Taqta'uka anillah Wa daru l'akhirati wal-maut Yaqta'uka an iddunya wa ahliha Il disait Rahimahullah Perdre son temps C'est pire que de mourir Parce que perdre son temps Ça te coupe D'Allah Azzawajal Alors que la demeure Dernière et la mort Te coupe De ce bas monde Et de ses habitants Ok Abdel Masoud Radiyallahu anhu Yaqul Ma nadimtu ala shay'in Nadami ala yawmin Gharabat shamsuh Naqasafihi ajali Walam yazdad fihi amali Il disait Abdel Allah Ibn Masoud Radiyallahu anhu Je n'ai pas regretté Un jour Dans lequel Le soleil s'est couché Comme j'ai regretté Un jour Dans lequel Ma vie A été diminuée Parce que chaque jour Qui passe Diminue Notre vie Un jour Dans lequel Ma vie A été diminuée Par Le passage De ce jour-ci Sans que Mes actions Aient Augmentées Sans que Mes actions Aient augmentées Donc La première des choses Qu'il faut Reconnaître A peu près Nécesseur Et c'est la première différence Qu'il y a entre nous et eux C'est Qu'ils savaient Estimer La valeur Du temps Dans lequel Ils se trouvaient Il sachait qu'Allah Tabaraka wa ta'ala A créé Le temps Il a donné Une préférence A certains Moments De ce temps-là Allah ta'ala Il a dit Inna iddata Al-shuhuri Inda Allah Thna Achara Chahra Fi kitab Allah Yawma Khalaq Al-samawati Wal-ar-d Minha Arba'atul Hurum Le nombre Deux mois Auprès d'Allah Est de douze Le jour Il a créé Les cieux Et la terre Parmi ces douze Si Il y en a quatre Qui sont Sacrés Et le mois De Ramadan N'est pas un mois Sacré Ce qui ne veut pas dire Pour autant Qu'il n'a pas de valeur Bien au contraire Un mois Dans lequel Allah Tabaraka wa ta'ala A chaque nuit Des affranchis De l'enfer Un mois Dans lequel Les portes du paradis Sont ouvertes Et les portes De l'enfer Sont fermées Un mois Dans lequel Les plus coriaces Parmi les djinns Sont enchaînés Un mois Qui a en son sein Une nuit Qui est meilleure Que mille nuits Que mille mois N'a-t-il pas Une valeur particulière Il est obligatoire Pour le musulman De connaître La valeur Du temps Dans lequel Il se trouve Et la chose Le mois Le mois Le mois Six mois Six mois Il disait Il disait Multipliait Les efforts D'une façon Qui nous Qui nous paraît A nous Extraordinaire Pourquoi Parce qu'il connaissait La valeur Du temps Dans lequel Il se trouvait Et comme on a dit La particularité La plus grande Est la lecture Du coran C'est pour cela Que les salaf Rahmatullahi Alayhim Interrompaient Toutes leurs activités Pour s'adonner Complètement A la lecture Du coran Et ils le lisaient Un nombre de fois Qui pour nous Nous paraît Impossible Et certains Pourraient se dire Le prophète N'a-t-il pas Interdit A ce que Nous lisions Le coran Entièrement En moins de Trois jours Nous leur répondrons Oui Ceci est Réel Pourquoi alors Les pieux Prédécesseurs Le lisaient Dix fois Quinze fois Vingt fois Trente fois Soixante fois Durant le mois Durant le mois Ibn Rajab Al-Han Ali Rahimahullah Il Ladi Innama Wurda Nahy An Qiraya Al-Qur'an Fee Aqal Min Thelais Al-Muda Wa Mat Al-Thalik Fama Fil L'Aوقat Al-Mufaz La Kashahre Ramadhan Wal-Amaqin Al-Mufaz La Tika Mekka Laman Dakhel Haha Min Ghair Ahli Haha Fai Yustahab Al-Ikthar Fee Ha Min Tilawati Al-Qur'an Irtinaman Lifadilati Zaman Wal-Makan Wa Hua Kowlu Ahmada Wa Ishaqa Wa Ghairihima Min Al-Aimah Wa Alayhi Yadullu Amal Ghairihim Kama Sabaq Il Dira Rahimahullah L'interdiction Qui est citée Dans les textes Concernant le fait De lire le Qur'an Au moins De trois Jours Concernant le fait De faire cela Tout le temps Quant au fait De se trouver Dans un moment Particulier Un moment Privilégié Ou un endroit Privilégié Un moment Privilégié Comme le mois De Ramadan Ou un endroit Privilégié Comme la ville De la Mecque Alors Il est recommandé De multiplier Au maximum La lecture du Qur'an Pourquoi ? Pour profiter De ce moment Particulier Où De cet endroit Particulier Et c'est ainsi Que Disaient L'imam Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullah Ou encore Ishaq Ibn Rahway Rahimahullah Et les autres Et d'ailleurs Ce que les Peuples et les Cesseurs Accomplissaient Durant ce mois-ci Le prouve Et l'appuie aussi A titre d'exemple Kana les Shafi'i Rahimahullah Fi Ramadan Si tout Nakhatma Yaqra'uha Fi Ghayri Sala Al-Shafi'i Rahimahullah Complétaient La lecture Du Qur'an Durant le mois De Ramadan 60 fois En dehors De la prière Ça veut dire Qu'ils le lisaient Une fois entièrement Dans la journée Et une fois entièrement Dans la nuit Tous les jours Du mois De Ramadan Et ça c'est En dehors De la prière Wa kana Tous les trois jours Et lorsque les Dix dernières nuits Arrivées Ils le lisaient Complètement Toutes les nuits Wa kana Al-Zuhri Rahimahullah Iza dakhla Dakhla Ramadhan Taraka Jami' Al-Ibada Wa akbala Ala Kira'at Al-Qur'an Sufyan Al-Thawri Rahimahullah Lorsque le mois Du Ramadan Arrivait Délaissait Toutes les Les adorations Surrogatoires Et ne passer Sontant Qu'à lire Le Qur'an Wa'an Ibrahima Al-Nakhai Rahimahullah Kana Al-Aswad Ibn Yazid Yakhthimu Al-Qur'an Fi Ramadhan Fi Kulli Lailetain Wa kana Yenamu Bain Al-Maghrib Wa Al-Ishā Wa kana Yakhthimu Al-Qur'an Fi Ghayri Ramadhan Fi Kulli Siti Layal Ibrahima Al-Nakhai Rahimahullah Nuh Rapport Kul Aswad Ibn Yazid Al-Qur'an Complètement Durant le mois De Ramadan Toutes les deux nuits Et il dormait Entre Al-Maghrib Et Al-Ishā Sinon Au dehors Du Ramadan Il lisait Al-Qur'an Entièrement Toutes les six nuits Wa an Abdil Malik Ibn Abi Suleyman An Sa'id Ibn Jubeir Rahimahumullah Anna Hukana Yakhthimu Al-Qur'an Fi Kulli Lailetain Sa'id Ibn Jubeir Lui Finissait Al-Qur'an Aussi Toutes les deux nuits Waqila Kana Al-Khalifat Al-Walid Ibn Abdil Malik C'est qui ? C'est un calife De la dynastie des Umayyad Le fils De Abdil Malik Ibn Marwan Qui était lui aussi Donc son père Le calife Des Bani Umayyad C'est un calife Et pourtant Il lisait Le Coran Entièrement En dehors De la En dehors Tous les Trois jours Tous les trois jours Il lisait Le Coran Entièrement Et durant Le mois de Ramadan Il L'a fini Dix-sept fois Avec les gens Et lorsqu'il rentrait Chez lui Il priait encore la nuit Et il finissait le Coran Toutes les trois nuits Dans la prière Et quand l'imam Ahmad Yugliq Le Kutub Et il dit C'est un calife C'est un calife Le Coran Et quand l'imam Malik Ibn Anas Rahmatullahi Alayhima La yufti ولا yudarris Fui Ramadan Et il dit C'est un calife C'est un calife C'est un calife Mais l'imam Ahmad Rahimahullah Lorsque le mois De Ramadan Arrivait Firmait les livres Et il disait Ça c'est le mois De Coran Et l'imam Malik Rahimahullah Lorsque le mois Du Ramadan Arrivait Il ne faisait plus De fatwa D'avis juridique Et Ne donnait plus De cours Durant le mois De Ramadan Et il disait aussi Ça c'est le Mois du Coran Wa k'ana wa ki' Ibn al-Jarrah Rahimahullah Yaqra'u Fi Ramadan Fi le leila Khatmatan Wa thuluthah Wa ki' Ibn al-Jarrah Rahimahullah Lui Dans la nuit Pendant le mois Du Ramadan Il disait Le Coran Entièrement Et il rajoutait Un thuluth Un tiers Vahiz En gros Toutes les nuits Il disait Le Coran Et son tiers En plus Toutes les nuits Wa qad ihtadar De lui Il pleurait Il leur a dit Ne pleurez pas Car vous voyez Cette mosquée J'y ai lu Pendant le mois Du Ramadan A chaque pilier Le Coran Dix fois Et dans cette mosquée Là il y avait Quatre piliers Ce qui signifie Qu'il lisait Qu'il a lu le Coran Durant le mois Du Ramadan 40 fois 40 fois Durant un seul mois Et la liste Elle est encore longue Mais tout ça Pour vous dire Qu'ils passaient Leur temps A lire le Coran Quelqu'un Qui a du mal A lire Ou bien Qui l'est un peu lentement Qui a un rythme Assez lent Pour lire Dix pages Il met un quart d'heure Vingt minutes Il se dit Mais comment Est-ce qu'il faisait Sachez que Quand quelqu'un Il parle l'arabe De façon naturelle La langue du Coran Elle a l'heure Et en plus De cela Le Coran Ils le connaissent Par cœur Ils le lisent Et le lisent Tous les jours De leur vie Pas seulement Duran le mois Duran le mois Comme nous On peut faire Wallahu al-musta'an Tout le temps Ils lisent le Coran Tout le temps Ils vivent avec le Coran Donc lire le Coran Ce n'est plus Une difficulté Pour eux A un point où Tu peux lire Une dizaine de hisb En une heure Pour le finir En six heures Ceux qui ont Appris le Coran Et ceux qui le lisent Beaucoup Savent Cela La différence Malgré tout Qui résident Entre nous Et eux C'est l'acharnement Qu'ils avaient Dans cela Nous on va lire Une heure Allez deux heures Après on va voir On va dire Attends un petit peu Je vais me reposer On dirait T'as porté Des sacs de ciment Dans le chantier Là Eux ils S'avaient Que le mois De Ramadan Comme Allah L'a décrit Dans le Coran Quelques jours Et tu ne sais pas Peut-être Que tu n'arriveras Pas à la fin Peut-être Que ton échéance Arrivera Avant que L'Eid N'arrive Et ils étaient Conscients de cela C'est pour ça Qu'ils donnaient Leur maximum Durant ces quelques jours Ayya Mamma'adoudat Et ça On est à fait Ils ont dit Allah Taala Nous rappelle Que le mois De Ramadan Ne dure que Quelques jours Dans deux buts Le premier Ne pas se sentir Désavantagé A travers Cette adoration Qui est malgré tout Difficile Pour le corps Et se dire On va devoir Se priver De jeûner Et de boire Et du reste Durant une longue période Alors Allah Taala Console les croyants En leur disant Ce n'est pas long Ne vous en faites pas C'est comme Juste avant Quand Allah Taala Il dit Le jeûne Vous a été prescrit Comme il a été prescrit A ceux qui vous ont précédé Pour ne pas qu'on se dise Pourquoi nous On nous impose Le jeûne Seulement Là Ne soyez pas triste Car Même avant vous Les gens furent Soumis à ce jeûne Et ça c'est l'être humain Il est comme ça L'être humain Lorsqu'il est touché Par un malheur Ou par un souci Étrangement Une des choses Qui va le consoler Le rassurer un peu C'est de savoir Que les gens aussi Sont touchés Par ce même souci là Lorsque tu es le seul Dans ton entourage A être touché Par un mal Et bien ce mal là Il sera encore Plus difficile à supporter Qu'un autre mal Qui te touchera Mais que tu sais Que les autres aussi Seront touchés Par celui-ci C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu Al-Khansa était une poétesse chez les Arabes qui rivalisait avec les plus grands poètes parmi les hommes. Et elle avait un frère qu'elle aimait énormément. Et elle s'inspirait de son amour envers son frère pour écrire ses poèmes. Jusqu'au jour où son frère mourut. Alors elle écrit une éloge funéraire à l'attention de son frère dans laquelle elle exprimait son extrême tristesse du fait d'avoir perdu son frère qu'elle aimait tant. Et elle dit à un moment, si ce n'était la multitude de ceux qui pleurent sur leurs frères, eh bien je me serais tué. Elle disait, ce qui m'empêche dans ma tristesse d'aller jusqu'au suicide, c'est de savoir que les gens aussi ont des frères comme moi qui sont morts. C'est de savoir que les gens aussi pleurent leurs frères comme moi je pleure le mien. Alors ça atténue ma tristesse. Dans le Qur'an, Allah Ta'ala il dit, وَمَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا يَنْفَعُكُمْ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ Et ça ne vous servira à rien après avoir fait du tort à vous-même de savoir que vous serez associé dans le châtiment. Allah s'adresse aux gens de l'enfer. Ils vont se dire quoi les gens de l'enfer ? On est triste, d'accord, mais le fait de savoir que lui aussi il est châtié, lui aussi il est châtié, ça me rassure, je ne suis pas tout seul. Et ça peut apporter un certain bien-être à l'âme, mais en enfer ça ne marche pas. Si ici-bas ça marche, ça peut amoindrir la tristesse de savoir que les gens aussi sont touchés par cela, ben en enfer ça ne marche pas. اِسْبِرُوا اَوْ لَا تَسْبِرُوا سَوَاءُنْ عَلَيْكُمْ Patientez ou ne patientez pas, ceux-ci vous êtes égales pour les gens de l'enfer. عَلَيْكُمْ لِحَلْ On disait que les gens c'est leur nature. d'amoindrir leur peine quand ils savent que les autres à côté d'eux sont touchés par la même chose. Et donc, nous, ici, on entend les salafs lire le Qur'an un nombre de fois assez particulier. Nous, on lit le Qur'an, on n'arrive pas. On a du mal. Même si on arrive à lire un certain nombre de pages, à un moment ou à un autre il faudra que tu arrêtes. Tu vas ouvrir la fenêtre, tu vas brancher le ventilo, tu vas laisser l'air un peu, te caresser le visage, te rafraîchir. Peut-être tu vas aller faire une sieste. Peut-être tu vas aller faire un tour. Tu vas ramener tes enfants à parler avec eux, ou bien ton épouse, ou bien les frères dehors. Mais à l'aïkou l'ihal, il faut, comme on dit, changer un peu d'air. Pourquoi ça, mes frères ? Parce que l'âme, elle n'est pas habituée. C'est normal. Pendant onze mois de l'année, est-ce que tu lis le Qur'an comme ça ? Là. Tu ne lis pas le Qur'an comme ça. Et lorsque le mois de Ramadan arrive, tu te dis, je vais faire un effort. Je vais faire comme les salafs. Mais lorsque tu arrives à un hizboudou, tu te dis quoi ? Baraka aliyah. Ça suffit. C'est ça la différence. Et c'est ça le secret de la réussite. Si tu veux que le Ramadan prochain ait plus de facilité à lire le Qur'an, eh bien, lis-le tout le temps, durant l'année. Lis-le tout le temps durant l'année. On ne te demande pas de le finir tous les jours, comme les salafs le faisaient durant le mois de Ramadan. On n'a dit que ce n'était pas permis de faire cela. Mais, d'essayer de le lire, et Allah, une fois, entièrement, en dehors du mois de Ramadan. Mais nous, on est tellement bas dans nos intentions, dans nos motivations, que notre objectif, nous, c'est de finir le Qur'an une fois durant le mois de Ramadan. Sahulala. Combien de gens, ils veulent, ils se disent quoi ? Moi, je vais faire un effort. Je vais finir le Qur'an une fois durant le mois de Ramadan. T'es l'akhir karim. Si durant le mois de Ramadan, tu ne veux lire le Qur'an qu'une seule fois, combien de fois tu vas le lire en dehors de Ramadan ? Combien de fois ? Une demi-fois ? Un tiers de fois ? Ou bien pas du tout peut-être, comme les gens, ils le font. C'est une mauvaise façon de réfléchir. C'est comme la prière de Tarawih, mes frères. Pour combien de gens parmi nous, c'est difficile à prier de Tarawih ? Combien de gens parmi nous, lorsqu'ils font Allahu Akbar derrière l'imam, leur seul ham, leur seul souci, mata sayarka ? Quand est-ce qu'il va faire l'inclinaison, le ruku' ? Vous voulez savoir comment les salafs, ils priaient la nuit durant le mois de Ramadan ? Il n'y a pas de problème. Et puis, on a dit, on a dit, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il nous dit, Al-Saib ibn Yazid, que Umar ibn al-Khattab, a réuni les gens durant le mois de Ramadan, derrière Oubay ibn Ka'b, et Tamim al-Dari, il priait onze raka'at. Combien de versets il récitait-il par raka'at ? À peu près deux cents. Il récitait à peu près deux cents versets par raka'at. À un point où, les gens restaient tellement longtemps debout qu'ils prenaient avec eux des cales pour pouvoir s'appuyer dessus, durant la prière. Et la prière de Taraweeh ne finissait que quelques temps avant Al-Fajr. seulement quelques temps avant Al-Fajr. Il y a notre récit, Jum'ra Porteur, Yazid ibn, Al-Saib ibn Yazid, il dit, «Cannou yacoumoun على عهد عمر بن الخattab في شهر رمضان بعشرين ركعة. «Qal, وَكَانou yacraouna بالمئتين وَكَانou yatoukouna على عصيهم وفي عهد عثمان بن عفان من شدة القيام. Et il dit que par la suite ils sont passés de 11 ركعة à 20 ركعة qui étaient toujours aussi longs. 200 versets par ركعة. وَعَنْ مَالِكِ إِبْنِ أَلَسْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِبْنِ عَبْيْ بَكْرٍ رَحِمَهُمُ اللَّهِ قَالْ سَمِعْتُ عَبِي يَقُولْ كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْقِيَامِ فَنَسْتَعْدِلُوا الْخُدَّمَ بِالْطَعَامِ مَخَافَتَ الْفَجْرِ Il disait Abdullah ibn Abu Bakl J'ai entendu mon père dire que lorsqu'on finissait la prière de Taraweeh durant le mois de Ramadan on se précipitait à la maison et on pressait les serviteurs les servants pour préparer à manger parce qu'on avait peur que le fajr arrive. On avait peur que le fajr arrive. وَعَنْ دَوُدِ إِبْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِبْنِ هُرْنُزِ قَالْ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسِ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانِ قال فكان القارئ يقوم بسورة البقرة في ثماني ركعات فإذا قام بها في ثنتين عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف Il nous dit عبد الرحمن ibn Hurmuz que l'imam durant la prière de Taraweeh finissait البقرة en 8 ركعات Il finissait البقرة en 8 ركعات Lorsqu'il lui arrivait de la finir en 12 ركعات les gens ils ont dit quoi Oh il a fait cours aujourd'hui Il a fait cours aujourd'hui Donc s'il venait prier avec nous Il priait sur un pied tellement c'est court وعن نافع ابن عمر ابن عبد الله قال سمعت ابن أبي مليكة يقول كنت أقوم بالناس في شهر رمضان فَاقْرَأُوا فِي الْرَكَعَةِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ الْآيَةِ وَنَحْوَهَا وَمَا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَدًا يَسْتَسْقِلُ ذَلِكِ ابن عبد مليكة رحمه الله il disait je dirigeais la prière des gens durant les nuits de ramadan et je priais dans la raka'ah des surats équivalentes à الحمد لله فَاتِرِ السَّرَةِ فَاتِرِ qui fait à peu près six pages ça veut dire qu'il faisait six pages par raka'ah et il a dit quoi après et il ne m'est jamais parvenu que quelqu'un trouvait ça lourd ou long jamais on m'a dit ou bien quelqu'un est venu me voir pour me dire que c'était trop long ta lecture خفف علينا وعن عمران ابن حدير قال كان أبو مجلز يقوم بالحي في رمضان يختم في كل سبع أبو مجلز رحمه الله qui lui aussi dirigeait la prière durant التراوح finissait le قرآن toutes les sept nuits il finissait le قرآن toutes les sept nuits dans la prière de تراوح on n'est pas dans les dînes dernières nuits durant le mois du ramadan depuis le début وعن عبد السامد قال حدثنا أبو الأشهب قال كان أبو رجاء يختموا بنا في قيامي رمضان لكل عشرة أيام أبو رجاء lui il complétait le قرآن durant la prière de تراوح toutes les dînes et la liste elle est longue aussi nous vous savez je me suis posé une question il n'y a pas longtemps ce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui dernièrement vu que le ramadan tombe en été et que l'heure de l'Icha est à beaucoup de mosquées ne lisent qu'un chizb pour la prière de تراوح en prétexte tant que les gens sont fatigués les gens travaillent il a akhiri d'accord moi comme vous je suppose avez déjà prié le tarawih lorsque c'était en hiver lorsque l'Icha il était à 18h à 19h est-ce que les gens ils se sont dit bon comme c'est tôt on va prier plus personne jamais jamais personne a dit bon comme aujourd'hui on est en hiver et que l'Icha il est à 19h et que même quand on finit le tarawih il est encore tôt et bien on va faire 4 chizb on va en faire 2 personne on sait diminuer quand c'est difficile mais on ne sait pas augmenter quand c'est facile ce qui prouve la mauvaise foi les frères ce qui prouve la mauvaise foi et que si vraiment on se on se plaint de la difficulté et on s'en sert pour diminuer alors on devrait être content de la facilité et s'en servir pour augmenter vous savez moi j'ai fait des années de tarawih en tant qu'imère au début tu arrives dans la mosquée et tu proposes aux gens de faire 20 raka'at parce que nous comme on est maghrébins on est très attaché aux 11 raka'at qui est la sunnah il n'y a pas de problème on est tous d'accord là-dessus si quelqu'un il me dit oui comme dans le Bukhari que le prophète n'a jamais prié plus de 11 raka'at la nuit dans le ramadan et en dehors du ramadan on dit il n'y a pas de problème ce hadith-là on ne le nie pas mais par contre il faudra m'expliquer pourquoi très peu parmi les salaf l'appliquaient durant le mois de ramadan il répond à la question parce que beaucoup de gens lorsqu'ils ramènent le hadith de Aisha ils oublient de le rapporter en entier Aisha ne se contente pas de nous dire que le prophète priait 11 raka'at durant les nuits quelle qu'elle soit mais elle nous décrit aussi comment ces raka'at étaient il disait elle disait radiyallahu anha quant aux quatre premières ne demandent pas après leur beauté et leur longueur parce que si les frères qui viennent nous voir et nous disent oui oui 11 raka'at il n'y a pas de problème mais on va les faire longues parce que c'est deux éléments qui composent la sunnah le nombre de raka'at et la longueur des raka'at si on fait des longues raka'at on fait 11 raka'at si par contre on fait des petites raka'at et bien on va rattraper le temps perdu de par la taille le fait que la lecture soit courte en rajoutant des raka'at c'est comme ça que Shafi il explique la chose il dit celui qui fait des longues raka'at il en fait 11 celui qui en fait des courtes il en fait plus comme ça ça s'équivaut à la fin nous 11 raka'at il n'y a pas de problème moi j'ai voulu innover innover bien sûr dans le bon sens du terme comprenez-moi je leur ai proposé parce que les gens se plaignent tout le temps lorsqu'on fait le taraweeh on récite deux chizb c'est trop long un rub' par raka'at c'est trop long alors je leur ai proposé on fait 20 raka'at comme ça on fait un thumoun par raka'at un rub' c'est un quart de chizb un chizb c'est à peu près 10 pages et un thumoun c'est un huitième de chizb c'est à peu près une page une page et quelques j'aurais dit si vous vous plaignez de la longueur des raka'at je vous propose qu'on raccourcie la lecture mais qu'on augmente le nombre de raka'at ah non 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 nous les des malikis c'est 11 raka'at pas plus alors on fait comme d'habitude un rub' par raka'at les premières nuits personne ne parle un peu plus tard on te convoque dans le bureau t'fadal t'fadal ah oui c'est long un petit peu les gens se plaignent est-ce que tu peux accélérer je leur dis non j'accélère pas je leur dis pour une moto tu passes des vitesses tu vas plus vite ou quoi j'accélère pas moi par contre si vous voulez je garde le même rythme mais je réduis la lecture c'est à dire je réduis le nombre de de chizb qu'on fait durant la nuit mais à la fin du monde on n'a pas fini le coran ah non 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 nous on finit le coran tous les mois à la vingt-septième nuit après tu débats pendant une demi-heure mais d'où vous ramenez ça pourquoi vous voulez absolument finir le coran à la vingt-septième nuit ça n'a aucune origine ils veulent rien entendre alors il faut que tu lises le hizb et il faut que tu finisses le coran la vingt-septième nuit mais il faut pas que tu lises trop lentement il faut pas que les gens disent c'est trop long t'as un jukebox tu mets une pièce dedans après tu choisis ce que tu veux si seulement mettez des pièces dedans il n'y a pas de pièce il n'y a rien c'est juste fait je sais en tant qu'expérimenté dans la matière que les gens ne supportent pas la prière quand elle est longue et c'est malheureux parce que lorsque le footballeur il joue dans le quartier avec ses copains il peut jouer une heure deux heures trois heures il est sans pas passer à un point où quand on lui fait bon on arrête là il dit maintenant on vient de commencer on lui répond tu reconnais quoi ça fait trois heures qu'on galope dans tous les sens tu dis quoi je m'en suis même pas rendu comme ça pourquoi ? parce que là son âme et son corps ils font plus qu'un ils font plus qu'un dans la chose qu'il est en train d'accouplir parce qu'il l'aime le mécanicien qui est en train de réparer son moteur vous en connaissez tous c'est sûr il peut pas passer des journées à essayer de changer un piston un truc de ce genre là il va pas le temps passer elle est mouhème quand les gens ils font ce qu'ils aiment wallah il va pas le temps passer wallah il va pas le temps passer j'ai appris que certaines personnes téléchargeaient des séries entières tous les épisodes et il les regardait tous la même nuit toute une nuit l'autre il est devant son écran regarder des épisodes les uns après les autres pour finir toute la saison la même nuit et il est fier il te le dit et moi j'ai vu la prison je sais plus quoi la prison bref une sérité à la prison en une nuit regarde je fais combien d'épisodes là-dedans 10h23 je sais pas combien comment t'as fait toi t'arrives pas à tenir 10 minutes lui il a fait je sais pas combien d'heures non stop normal mais on parle pas des drogués des jeux vidéo qui passent eux des nuits voire plus une nuit dans les jeux en réseau ils ont même de manger mais wallah c'est vrai et sachez que les savants ils ont expliqué le hadith où le prophète dit alayhi salatu wassalam quand il interdit aux sahabas de faire le wissal c'est quoi le wissal c'est le fait d'enchaîner les jours de jeûne sans le rompre nous on rompt le jeûne à le maghrib et au début le prophète il le faisait et les sahabas aussi le faisaient ils jeûnent plusieurs jours de suite sans même rompre leur jeûne et le prophète leur a interdit de faire ça alayhi salatu wassalam il y a des gens qui ont dit au prophète mais toi tu le fais pourquoi on ne le ferait pas nous il leur a dit 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 moi je ne suis pas comme vous moi mon seigneur il me nourrit et il m'abreuve et les ulama ils ont tenté d'expliquer le hadith de différentes façons et la vie qui paraît le plus juste c'est que le prophète avait une telle joie un tel plaisir dans l'adoration que c'était tu ne le sens même pas tu ne le sens même pas au même titre que celui qui joue devant la console ou bien qui court dans un terrain ou bien qui répare son moteur ou j'en passe et d'autres et bien comme ces gens là c'est un délice c'est un plaisir pour eux de faire ces choses là au point où ils oublent le temps il passe et bien le prophète c'était dans l'adoration qu'il avait cela la réjouissance de mon regard la joie la plus grande elle est dans quelle chose dans la prière mais nous la prière pour nous elle est lourde c'est pour ça qu'on n'en tire pas profit c'est pour ça qu'on n'en ressent pas de plaisir et de désir c'est pour ça que lorsqu'on fait Allahu Akbar on pense que quand est-ce qu'il va faire assalamu alaikum wa rahmatullah quand est-ce est-ce que parmi nous il y en a un quand l'imam il fait il finit le verset par exemple wahu as sami'u al-alim après il fait Allahu Akbar il y en a qui se disent quoi oh non déjà est-ce qu'il y en a parmi nous qui pensent comme ça ou bien il y en a qui se disent quoi allez vas-y dépêche toi là je veux rentrer je vais finir mon f'tour j'ai encore de l'achlera dans la casserole hein c'est pour ça mes frères vous savez moi une chose qui m'a fait mal au coeur il n'y a pas longtemps regardez les informations et vous avez remarqué que maintenant même les médias ils se servent du mois de ramadan pour faire des de l'audience et ils te filment les commerçants musulmans des bouchers ou des gens qui ont des épiceries et tout ça qui vendent des gâteaux des dates et tout ça et alors tu les tu vois tu les vois interroger les commerçants et leur dit ils leur disent est-ce que vos chiffres d'affaires ils augmentent durant le mois de ramadan alors ils répondent ouais parce que les gens comme ils ont faim toute la journée ils pensent qu'à manger alors ils viennent faire leur course et ils achètent ça ils achètent ça ils achètent ça donc ils font passer les musulmans pour des excusez moi le terme des crevards des affamés qui lorsque le mois du ramadan arrive ne pensent qu'à une chose quand est-ce qu'on va manger est-ce que c'est ça le but mes frères est-ce que quand Allah Ta'ala dit dans le Qur'an est-ce qu'il dit dans le Qur'an lorsqu'il dit Allah Ta'baraka wa Ta'ala on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit aux communautés qui vous ont précédé afin que vous quoi vous mangiez ? non vous buviez ? non vous vous rassasiez ? non plus afin que vous atteigniez la piété c'est ça le but mes frères et c'est comme ça que les salafs ont compris le mois de ramadan et c'est pour ça qu'on n'a pas compris le mois de ramadan parce que pour nous c'est un fardeau c'est une difficulté oh non ça tombe en été oh non il fait chaud il regarde la météo tous les jours il va faire combien demain ? 30 degrés oh non 30 degrés après il va faire son emploi du temps vas-y je me réveille à 11h après je vais faire la prière à la mosquée après je vais dormir jusqu'à l'asr après je vais aller à la mosquée après je vais essayer de faire quelque chose pour passer le temps jusqu'à et lorsque le maghrib il arrive c'est comme tu rappelles dans les dessins animés à l'époque il a le couteau et la fourchette dans la main droite et la main gauche et il est comme ça à table à table et la maman qui est toute la journée au fournour et qui fait 20 000 plats différents à un point où on ne sait même plus où on va poser les assiettes tellement il n'y a plus de place sur la table vous savez c'est quoi c'est le mois de la gastronomie mes frères aujourd'hui pour nous c'est pas le mois d'adoration c'est le mois du Coran et c'est pour ça lorsque Taraweeh arrive tu vois les gens ils font Allahu Akbar et on dirait un concert de grenouilles et de crapaud ils rottent tous et toi t'es comme ça en train de lutter pour pas sentir ce qu'ils ont mangé elle a mangé du kifta lui il a mangé des chippes et voilà et subhanallah c'est normal il n'arrive pas à tenir ses mains il les pose pas sur son doigt il les pose sur sa poitrine il les pose sur son ventre et il est comme ça tous les bruits possibles imaginables je les ai entendus en Taraweeh moi quand j'étais imam c'est à dire je le fais pas quand je faisais Taraweeh j'avais l'impression d'avoir des chevaux derrière moi en gros dépêche toi qu'est-ce que tu nous fais là et toi t'es là tu veux faire la sunnah le prophète il répétait les versets trois fois il invoquait la miséricorde d'Allah quand il parlait du paradis il se réfugiait auprès d'Allah quand il parlait du châtiment des fois t'es ému des fois tu veux faire durer le plaisir et tu attends et si il y en a un qui renifle tu dis ah j'en ai touché un il est en train de pleurer non il se renifle parce qu'il est rhumé c'est tout ça vous fait rire je sais mais en vrai ça devrait pas nous faire rire parce que c'est un constat bien triste c'est un constat bien triste parce que le quran la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala la meilleure des paroles une parole dont les savants ne se lassent pas une parole qui est récitée depuis des siècles et qui fait toujours le même effet dans la poitrine des pieux les croyants sont ceux lorsqu'on leur évoque Allah leur coeur y frime et Allah dit dans l'autre verset ceux qui craignent leur Seigneur lorsqu'ils écoutent le Coran ils ont la chair de poule le coeur est frémi ils ont la chair de poule et leur poitrine et leur âme elles s'attendrissent leur coeur ils s'attendrissent n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les coeurs s'attendrissent et s'apaisent mais nous c'est pas ça c'est le contraire pour Allah il y a un grand problème on n'arrive pas à prier la nuit pendant Ramadan et en dehors de Ramadan je sais pas c'est comment chez vous pour Tarawih mais moi dans beaucoup de mosquées où j'ai été prié je vois que chaque fois qu'on finit de raka'at on perd un quart de la mosquée déjà après le Isha il y en a un quart qui est parti il y en a un dixième qui part deux autres raka'at un autre dixième et ainsi de suite jusqu'à la fin pour la fin on se retrouve avec à peu près la moitié de ce qu'on avait au début qui sont restés jusqu'à la fin celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il parte l'imam qui finisse alors on lui inscrira la récompense d'une nuit entière en prière les ulama ils ont évoqué ils ont cité des causes qui permettent de rendre la prière de la nuit plus facile ils ont dit premièrement qu'il ne mange pas trop parce que s'il mange trop alors il boira beaucoup et s'il boit beaucoup alors il sera emporté par le sommeil alors la prière nocturne sera le monde pour lui d'ailleurs la bonne façon de faire c'est de rompre le jeûne légèrement et de le finir après le tarawih c'est pas de se gaver après le maghrib pour arriver repu et rassasié pour le tarawih et pas réussir à patienter et supporter jusqu'à la fin qu'il n'aille pas se fatiguer durant la journée dans des choses inutiles voilà il n'y a pas longtemps des frères qui m'ont dit on a été faire la planche à voile regardez j'ai dit ça a fait ça où ? il n'y a pas loin ici un lac avec les frères on a été là-bas et d'autres frères ils vont courir ils vont faire du jogging ils vont faire je ne sais pas quoi voilà les frères vous aurez tout le temps après pour faire du jogging là tu veux te fatiguer inutilement pour aller dormir pour te reposer durant la journée et le soir tu ne seras pas capable de faire la prière de tarawih comme on l'a vu moi j'ai vu des frères qui choisissent les mosquées où ils vont faire tarawih parce qu'ils commencent plus tôt et finissent plus tôt c'est pour ça qu'ils choisissent les mosquées dans lesquelles ils seront en fonction de la durée de la prière et de la vitesse de la lecture mais par contre il est capable d'aller faire un jogging d'une heure le matin d'aller porter ou la pousser je ne sais pas comment on dit des alters pousser des haltères durant la journée et de finir avec un foot avant le marreux j'ai encore un peu la forme là je vais aller faire un foot avec les frères il nous reste deux heures avant le marreux bon bah ça va nous faire courir un peu troisièmement Allah yatrukal qaylulata bin nahar fa inna hatu'inu ala lqiyam chose importante c'est d'essayer de faire une petite je dis bien une petite sieste durant la journée afin de recharger les batteries et d'être capable de prier la nuit de ne pas être emporté par le sommeil qu'il ne fasse pas beaucoup de péchés durant la journée sinon il sera privé de la prière de la nuit et il rajoute à cela avoir le coeur ça de la haine envers les musulmans des innovations et des choses inutiles de ce bas monde qu'alou al khawfun ghalib yulzimu al kalba ma'a quissaril amal aussi avoir peur d'Allah ta'ala avoir peur de son châtiment c'est ça qui pousse les gens à se lever la nuit kanal miqdadu bin al aswad radiyallahu anhu idha nama ala firashihi kal habbati ala al miqla fa idha hatta idha qama qav allahumma inna khawfanna allahumma inna inna al-nar athhaba anni annaw al miqdadu bin al aswad radiyallahu anhu lorsqu'il se couchait il se retournait comme tu mets un grain dans une poêle là ça te fait des pop-corn ça saute et bien il se retournait dans son lit comme un grain sur une poêle une poêle à frire jusqu'à ce qu'il se lève et dise ya Allah la peur de l'enfer m'a empêché de dormir et il faisait des ablutions et il allait prier c'est des sahabas ces gens-là radiyallahu anhu et pourtant ils avaient une peur de l'enfer particulière et nous qui vivons dans les péchés au milieu des pécheurs on se voit tous au paradis comme si l'enfer ne touchera aucun d'entre nous mais si on avait vraiment peur d'Allah ta'ala et de son châtiment et bien on ferait plus d'efforts et aussi ne pas avoir trop d'espoir parce que trop espérer amène à délaisser les actions trop espérer amène à délaisser les actions et le vrai espoir c'est celui qui est lié aux bonnes actions et à l'effort dans l'adoration quant à celui qui espère qui ne fait rien il s'est trompé dans son espoir qu'il sache et qu'il connaisse le mérite qu'il y a dans le fait de prier la nuit plus tu connais les récompenses qu'il y a derrière cette action et plus tu es motivé pour l'accomplir et la Comment se fait-il que les gens qui prient la nuit ont les visages les plus radieux ? Il a répondu, ils se sont isolés avec Allah, alors il leur a fait revêtir sa lumière. Il leur a fait revêtir de sa lumière. Ceux qui se lèvent la nuit pour prier, ils s'isolent avec Allah, et ils se plaignent seulement à lui. Comme il disait Ya'qub, Je plains ma tristesse et mon amertume à Allah seulement. Il ne se plaint pas aux créatures, mais aux créateurs. Et il demande à son créateur, et il implore l'aide de son créateur. Comment est-ce que tu veux que quelqu'un comme cela, qui s'isole pour partager ses moments d'intimité avec Allah, n'en ressorte pas avec une lumière que même les autres arrivent à voir dans son visage ? Donc aimez Allah, tabaraka wa ta'ala, et si tu aimes quelqu'un, tu aimes à rester avec lui. Si jamais je te dis que la personne parmi les êtres humains que tu aimes le plus, elle t'accorde un rendez-vous dans deux jours, est-ce que tu vas réussir à patienter durant ces deux jours ? Et lorsque l'heure du rendez-vous arrivera, ce ne sera pas pour toi les meilleurs moments de ta vie ? Et lorsque la fin du rendez-vous arrive, tu ne seras pas triste de devoir te séparer de ton bien-aimé ? Alors si tu aimes vraiment Allah, tabaraka wa ta'ala, comme tu le prétends, où es-tu la nuit lorsqu'il t'attend ? Parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme vous le savez tous, il descend au ciel de ce bas-monde, lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit, et il dit, où sont ceux qui m'invoquent que je leur réponde ? Où sont ceux qui me demandent que je leur donne ? Où sont ceux qui implorent mon pardon que je leur pardonne ? Donc Allah t'a donné un rendez-vous, et tu prétends l'aimer plus que tout, et t'es où quand lui, il vient ? T'es où ? Et lorsque durant le mois de Ramadan, Allah ta'ala te facilite l'adoration, en enchaînant les shabbatés, et en fermant la porte de l'enfer, et bien t'as du mal à prier la nuit aussi, mais où est-ce que tu es mon frère ? Où est-ce que tu es ? Le mois de Ramadan aussi, mes frères, en dehors de la lecture du Qur'an, et la prière de la nuit, et le mois d'adoration. Et parmi les choses que les salafs accomplissaient énormément durant ce mois-ci, c'était la générosité, le fait de donner gracieusement aux gens autour d'eux. Comme le-Bukhari et le-Bukhari, comme le-Bukhari et le-Bukhari, le-Bukhari et le-Bukhari et le-Bukhari, c'est-à-dire qu'un d'éMichel, Sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an Faïdha laqiyahu Jibril Kana rasoulullahi sallallahu alayhi wa sallam Ajwada bil khayr min al-rihil mursala Ibn Abbas s'est dit Radiyallahu anuhumma Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Était toujours extrêmement généreux C'était le plus généreux des gens Et le moment de l'année Où il était le plus généreux Était durant le mois de Ramadan Lorsque Jibril Venait à sa rencontre Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam Lisez le Qur'an Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam Rencontrait Jibril alayhi wa sallam Il était encore plus généreux Que les vents envoyés Ces vents envoyés Qui amènent avec eux les graines Et qui vont donc parsemer les gens Ou bien qui vont annoncer la venue de la pluie Qui est une bonne nouvelle Et une miséricorde pour les gens Donc le prophète Alayhi wa sallam Donné énormément Durant ce mois-ci Et les salaf Rahmatullahi alayhim En faisaient autant En prenant l'exemple Sur leur messager Alayhi wa sallam كان ابن عمر N'adda khir Enn'un alayhi wa sallam Alayhi wa sallam Alayhi wa sallam Walam ya'kul shay'ah Allah akbar Abdallah ibn umar Ce grand compagnon Célèbre pour sa piété Ne rompait jamais son jeûne Durant le mois de ramadan Tout seul Il fallait qu'il y ait Il fallait qu'il y ait avec lui Des orphelins Et des pauvres Et des fois Lorsqu'il savait que sa famille Refusait Aux pauvres L'accès A abdallah ibn umar A abdallah ibn umar Il refusait A son tour De manger quoi que ce soit Tant qu'on ne leur ramenait pas Des pauvres Et abdallah ibn umar Était un commerçant Qui Avait des entrées d'argent Confortables Et comme il occupait Une fonction au sein De l'état islamique Alors il recevait aussi De l'état Un salaire Mais il ne gardait rien Pour lui Jamais Qu'est-ce qu'il faisait Il l'envoyait Aux pauvres Et aux mondiants Un homme qui répond Au nom de Ayyub Ibn Wa'il Arrasibi Adi Un jour 4000 dirhams Arrivèrent Chez abdallah ibn umar Ainsi qu'une tunique Une parure Des plus chères Et Ayyub Il a vu cet argent Arrivée chez ibn umar Et c'est qu'ibn umar L'a reçu Le lendemain Ayyub Il a vu Abdullah ibn umar Au marché Entrer En train d'acheter De la paille Du foin Pour son cheval En s'endettant Il n'avait pas d'argent Pour le payer Alors Ayyub Il n'a pas compris Il a été frappé Chez la famille De Abdullah ibn umar Pour leur demander Mais qu'est-ce qu'ibn umar A fait de son argent Il a reçu 4000 dirhams hier Il a reçu 4000 euros Toi hier Et le lendemain Tu vas acheter Quelque chose Qui n'a pas Qui n'a pas de valeur De la paille Il a offert à un pauvre Et Abdullah ibn umar Il lui arrivait des fois Pendant qu'il prenait son repas Donc Al-Maghrib Après avoir jeûné Qu'on frappe à sa porte Alors il se levait Et c'était un mangent Qui demandait à manger Et lui il était avec sa famille En train de manger Alors il prenait sa part De nourriture Pour aller la donner Aux pauvres Et le temps qu'il aille Donner aux pauvres Qu'ils reviennent Et bien sa famille Ils avaient fini de manger Ce qu'il y avait dans le plat Alors Abdullah ibn umar Ne mangeait plus rien Jusqu'au lendemain Et il continuait A jeûner Et il se levait Abou Siwar, Al-Adawi dit, les hommes de la tribu de Banu Adi, qui priaient dans cette mosquée, ne rompaient jamais leur jeûne tout seul. Jamais. Mais s'il trouvait quelqu'un pour manger avec lui, il mangeait avec lui. S'il ne trouvait personne, alors il prenait sa nourriture pour la ramener à la mosquée, comme ça les gens ils mangent avec lui et lui il mange avec les gens. Lorsque le mois de Ramadan arrivait, Ibn Shihab al-Zuhri arrêtait toutes choses et ne conservait que de la lecture du Qur'an et la nourriture. Il donnait à manger à ceux qui n'en avaient pas. وَكَانَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يُفَطِّرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسَ مِئَةٍ إِنْسَانٍ وَإِنَّمَا كَانَ وَإِنَّهُ كَانَ يُعْطِيهِمْ بَعْدَ الْعِيدِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِئَةٍ دَرْهَمُ Hamad ibn Abi Sulaiman, durant le mois de Ramadan, offrait aux gens de quoi rompre leur jeûne. Il leur a 500 personnes. Durant tout le mois de Ramadan, il a offert à 500 personnes de quoi rompre leur jeûne. Et on connaît tous le hadith dans lequel le prophète dit que celui qui fait rompre le jeûne, la jeûneur, et bien Allah lui donne la même récompense que la sienne sans que ça ne lui réduise sa récompense. Et lorsque l'île arrivait, il allait voir ces 500 personnes qu'il avait nourries durant le mois de Ramadan, et il leur offrait à chacun 100 d'alham. 100 d'alham, la monnaie de l'époque. Donc lorsque l'on dit que le mois de Ramadan est un mois dans lequel les musulmans donnent sans compter, c'était une vérité na'am à l'époque de ces hommes-là. Aujourd'hui, qu'en pensez-vous mes frères ? Qu'en pensez-vous lorsque dans les mosquées, vous savez les gens qui tiennent les mosquées, attendent le mois de Ramadan impatiemment aussi ? Pour plusieurs raisons, entre autres, parce qu'ils vont permettre, ça va leur permettre de réunir une somme d'argent qui va aider aux dépenses de la mosquée quotidienne durant l'année. L'électricité, l'eau, des fois c'est des loyers parce que des fois on loue, et ainsi de suite. Chose que beaucoup de gens oublient ou essayent d'oublier. Aussi des fois les mosquées qui ont des projets d'agrandissement ou bien de construction, et qui demandent aux musulmans leur générosité. Mais les années passent et on a du mal à l'avoir cette générosité, même durant le mois de Ramadan. Mais il reste quand même certaines villes qui arrivent à faire des exploits, pour ne pas dire des records. Alors, à titre indicatif, dans le 93, il y a une ville, la ville d'Holnes-sous-Bois, qui durant le mois de Ramadan a réuni 1 300 000 euros. Bon, des fois c'était du forcing, à la limite du chantage. Je refermais les portes, personne ne sort. Mais en tout cas c'était efficace. Cette année, il y a encore un frère qui a offert sa voiture. Ce n'est pas une 205 ou bien une petite voiture. C'est un espace, les derniers modèles. Presque neuf. Il l'a offerte à la mosquée. Et c'est comme ça que les gens achètent leurs parcelles de terrain au paradis, s'ils sont sincères. C'est bien beau de faire des efforts comme ça, mais si c'est pour que les gens disent « Hadassahri, il est généreux, il a tout perdu. Il a perdu ici-bas et dans l'au-delà. » C'est seulement justement les gens des mosquées, ils insistaient sur ce point-là en disant aux gens « D'accord, donnez, mais n'oubliez pas que c'est pour Allah que vous devez donner. » Pas pour que les gens vous disent que vous êtes généreux. Comme ils font, vous avez vu, je parle d'une sorte de mise en scène. Il y a l'imam qui parle comme ça. Et les gens, à chaque fois qu'à leur tour, ils se lèvent et ils ramènent de l'argent qu'ils mettent dans la main de l'imam. Alors l'imam, il lève le sémat, il fait « Dua ». Et après, tout le monde se lève chaque à leur tour et puis ils donnent des liasses de billets. On ne met pas en doute l'intention de nos frères. Mais le shaitan, il coule dans les veines du fils d'Adam comme le sang. Et on sait que, comme il a dit le prophète, l'ostentation, le shirk al-asghar, le shirk al-khafi, c'est de l'association cachée. « Wa qala fi hadith, huwa akhfa fikum min dabi bin namla » Il est plus caché encore que la fourmi lorsqu'elle marche, le bruit qu'elle fait. Il ne faut pas le provoquer. Allah dit dans le Qur'an, « In tubudu al-sadaqati fani'immahi, wa in tukfuha wa tuktuha al-fuqara, fahuwa khayrun lakum. » Si vous donnez les omômes de façon manifeste, c'est une très bonne chose. Mais si vous les cachez et les donnez aux pauvres, c'est meilleur pour vous. Parce que le shaitan, il travaille l'intention, comme vous le savez tous, à longueur de temps. Les célèbres durant le mois de Ramadan ne se contentaient pas seulement de nourrir les autres, mais faisaient un travail aussi sur eux-mêmes en diminuant leur nourriture. En diminuant leur nourriture. N'oubliez pas qu'on a dit que l'âme est telle une bête sauvage qu'il faut dompter. Et si tu veux réussir à tirer profit d'une bête sauvage, affame-la. Ça c'est connu. Affame-la. Je n'ai plus à manger. Elle sera faible et elle t'obéira docilement. Ton âme c'est pareil. Si tu la nourris à base de pas, des cuillères, mais de pelles, de nourriture dans la bouche, comment est-ce que tu veux qu'elle t'obéisse par la suite ? Là. Affame-la. Et fatigue-la dans l'adoration, eh bien elle t'obéira. Et les salafs, vous avez compris ça. Ils disaient Il disait Rétrécissez les couloirs que le shaitan emprunte dans vos corps par le jeûne, par la faim. Le shaitan, il circule en nous dans les veines. Eh bien en jeûnant, sache que tes veines, elles rétrécissent. Et shaitan, il a du mal à passer. Et ton âme, elle se soumet, dit, c'est bon, c'est bon. Donne-moi un peu à manger, je fais ce que tu veux. Et là, elle te laisse tranquille. Tu peux te réveiller la nuit sans avoir sommeil. Tu peux jeûner sans avoir faim. Tu peux prier sans sentir que c'est lourd. Tu peux donner sans avoir peur de l'avarice. Et sachez que celui qui est avar, فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ Allah Ta'ala, il appelle ses serviteurs à donner. Mais il y en a parmi vous qui sont avares. Et celui qui est avare n'est en vrai avare qu'envers lui-même. Et Allah, il est à l'abri du besoin, c'est vous qui avez besoin de lui. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par d'autres qui ne seront pas comme vous. Si tu es avare et tu refuses de donner dans Ramadan, un mois dans lequel il y a des anges qui descendent chaque journée et qui disent اللهم أعطي كل منفقين خالفاء وكل منفقين تلفاء. Ils invoquent Allah Ta'ala durant chaque journée de Ramadan. Ils disent quoi? Ya Allah, donne pour chaque donneur une succession. Et donne pour chaque avare qui retient une perte. ما نقصد صداقتون من مال. Jamais une aumône n'a diminué une fortune. Si c'est ce que tu crois. T'as vu des fois quand les gens passent dans les rangs pour ramasser l'argent, il y en a un sort son porte-monnaie, il regarde ce qu'il a dedans, il sort un billet de 20 euros. Alors il appelle le bonhomme, il arrive à côté de lui, il ouvre le sac, il pose le billet de 20 euros, il reprend 15 euros. Il fait sa monnaie. En dehors d'être inacceptable, c'est la honte. Où est la dignité de l'homme? Où est la dignité qu'on avait avant? La dignité c'est le fait de ne pas faire des choses qui vont faire tomber ton estime dans les yeux des autres. Et ce n'est pas dans la tentation. Parce que quand tu dis, alayhi salatu wassalam, فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لدينه أي معاملته مع الله وعرضه أي معاملته مع الناس. ولا تقبل رواية الرجل إلا إذا كان عادلا ضابطا. وَالْعَدْلُ يَتَضَمَّنُوا أَمْرَيْنِ أو الْعَدَالَةِ أَلِسْتِقَامَةُ فِي الْدِيدِ وَالْمُرُؤَةُ مَعَ النَّاسِ Et sachez qu'on n'accepte pas un hadith d'une personne s'il n'y a pas en lui l'équité, al-adala et adopte la maîtrise, l'assimilation du hadith. Et al-adala fait deux choses. C'est être droit dans sa pratique religieuse, ne pas être un faïsique, un pervers, et être digne dans sa relation avec les gens. Ce qu'on appelle al-muru'ah. Et ce n'est pas de l'ostentation. Quand il a dit, al-adala, celui qui craint les ambiguïtés a préservé sa pratique religieuse et son honneur. Sa pratique religieuse, c'est-à-dire son lien avec Allah et son honneur, c'est-à-dire son lien avec les gens. نُو خَوَارِمْ أَلْمُرُؤَةِ اجْتَمَعَتْفِينَ خَوَارِمْ أَلْمُرُؤَةِ C'est-à-dire les actes qui font tomber ton honneur chez les gens. Ils se sont tous réunis chez eux. Et les ulamas, avant du hadith, n'acceptaient pas du rapporteur, même s'il était pieux, même s'il avait une bonne mémoire, s'il n'avait pas une bonne moro'ah, une bonne dignité. Et cette dignité-là, elle diverge d'un pays à un autre. Par exemple, dans certains pays, ça ne se fait pas de manger dehors. C'est pour ça que certains salafs, lorsqu'ils voyaient que le rapporteur osait manger dehors, ils ne prenaient même pas de l'huile hadith. Rien pour ça. Chez certains salafs, ça ne se faisait pas d'avoir la tête découverte, de ne pas mettre le turban. Et lorsqu'ils voyaient des rapporteurs sans turban, ils leur disaient « هذا لا يحبب سنة الرسولة » celui-ci n'aime pas la sunnah du prophète, il ne met pas le turban. Ça, c'est propre à certains justes et coutumes. Donc, c'est relatif au pays. Ça ne veut pas dire que nous vivons dans un pays où les gens n'ont pas de dignité, qu'on ne doit pas en avoir non plus. Il vient, il prend son billet de 20 euros, il fait « regarde, va, va, va ». Il cherche comme ça, « ah tiens, il reprend 15 euros, il fait sa monnaie. » Je ne vous parle même pas des pièces qu'on a trouvées des fois après certaines récoltes. Wallahi, mes frères, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas de quel pays il vient. Une écriture sur la pièce, on a cherché d'où ça vient, ça. On se demande même si ça vient de la terre. Des fois, vous savez, on a trouvé quoi ? Des jetons pour caddie. On a ajouté, Bada. C'est ça que les musulmans sont devenus. Des avares. Vous savez, il n'y a pas longtemps, après la chute-bas, la mosquée où je jouais ici, j'ai incité les frères à donner. Il y a deux petits qui se sont levés. Deux petits. Ils se sont levés. Il y en a, ils m'ont attendu 1,50 euros. Et l'autre, ils m'ont attendu 50 centimes. Ils allaient partir. J'aurais dit « attendez ». J'ai pris le micro. Je leur ai dit « quel âge vous avez ? » Il y en a qui avait 11, l'autre qui avait 10. Je leur ai dit « franchement, est-ce que, en dehors de ces pièces que vous m'avez données, vous avez de l'argent à la maison, dans une banque, ou dans une boîte, quelque part ? » Ils ont dit « non, on n'a rien que ça. » J'ai un marre. 11 ans, et ils donnent tout ce qu'il a. Et pendant qu'on a le double, le triple, ou bien plus encore, jamais on n'en a tout ce qu'on a. Et wallahi, c'est 1,50 euros. Ils ont plus de valeur, bi'ibnillahi ta'ala, que 100 euros que toi, tu peux donner quand on a 10 000 qui t'attendent à la maison. C'est facile. Billah alaik, un milliardaire, qui a des milliards d'euros chez lui, est-ce qu'il a du mal à donner 1 000 euros ? Il n'aura pas du mal à donner 1 000 euros. Quand un RMiste ou bien un simicare, il ne touche même pas 1 000 euros dans le mois, s'il donne 100 euros, est-ce que ça aura la même valeur ? Là, wa rabbil ka'aba, ça aura pas la même valeur. Et bien, mes frères, s'il y a bien un mois dans lequel notre argent a de la valeur, c'est pas quand les cours, comment on appelle ça les gars dans les bourses, les coursiers ? Non, pas les coursiers. Les courtiers, voilà. C'est pas quand les courtiers disent investissez à la prix de la valeur l'action. Là, c'est quand Allah ta'ala il dit c'est là qu'il faut donner. C'est là que l'argent a de la valeur, mes frères. Mais c'est qui qui réfléchit à ça ? Billah alaikum. C'est qui qui réfléchit à ça ? Le mal qu'on a incité les gens. Et pourtant, on cherche les versets, on cherche les hadiths, on cherche les paroles pour inciter les gens. On s'adresse à leur cœur, on s'adresse à leurs âmes avant de s'adresser à leur porte-monnaie. Mais des fois, il y a des gens, tu as l'impression, si tu mets la machine à rayon, ils se devant leur poitrine, tu vas avoir un compte épargne à la place du cœur qui bat. Eh ouais, les frères. L'argent, il faut l'avoir dans la main, il ne faut pas l'avoir dans le cœur. Même Ahmed, il disait, il faut que l'argent, il soit à toi. Il ne faut pas que toi, tu sois à l'argent. Celui qui ne donne pas et qui ne veut pas donner son argent, qu'il sache que l'argent, il n'est pas à lui. C'est lui qui est à l'argent. L'argent, il est à toi que quand tu l'as donné. C'est là qu'il est vraiment à toi. C'est là que tu l'as vraiment investi et bien placé. Ahmed, t'es là, ton porte-monnaie, j'ai 15 euros, vas-y 5 euros, il me reste 10 euros, je vais au grec, après je vais me prendre une canette et si je finis, j'ai un tiramisu. Hein ? Ou encore, il réfléchit. J'ai le relevé de compte qui est arrivé hier, il me reste 2500 euros, si je... Allez, tiens, un 10 euros. Et mes frères, le jour du jugement, le soleil va descendre au-dessus de nos têtes. Tout le monde suera. Et il y aura des privilégiés qui seront sûrs sous l'ombre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'ombre qui créera. Et parmi eux, il y a celui qui, lorsqu'il a donné, il a donné avec sa main droite de façon tellement discrète que sa main gauche ignore qu'est-ce que sa main droite elle a donné. Et certains savants ont expliqué cela en disant que quand il prend son argent, il ne regarde même pas. Lui-même, il ne sait pas combien il donne. Il prend comme ça et il donne. Sans chercher à savoir combien il a donné. Parce que là, il yutajir ma'Allah. Ma yutajir ma'al-miski. Il commerce avec Allah, il ne commerce pas avec le pauvre qui lui donne l'argent. La Hassanat, c'est tout de suite si tu es sincère, elle t'est comptée avant que l'argent tombe dans la main du pauvre à qui tu vas le donner. Et Salih Salaf, il avait compris. Et nous, lorsqu'il ramadan, il arrive, qu'est-ce qu'on fait qu'il y a l'aïkoum ? On va à Carrefour où là, on va où tu veux et on remplit les cadis. Premièrement. Deuxièmement, on met nos femmes au fourneau et aux cuisines telles des esclaves à l'époque dans les champs de maïs ou je ne sais quoi. et pendant que les musulmans sont censés passer ces journées dans l'adoration, elles passent leur journée devant les fournes. Et après, qu'est-ce qu'ils font ? Troisièmement, ils invitent leurs amis. Ils vont chercher dans la rue des pauvres. Ils vont chercher dans la rue des gens qui n'ont rien. Là, va la mosquée et toi là, viens, tu manges à la maison ce soir avec moi. Deux gros. Lui et son copain. Et il mange, et il mange, et il mange. Jusqu'à il reste cinq minutes ou dix. Alors, on va faire le maghreb et on va aller vite faire. Il n'y a pas d'un autre. Première raka'a. D'un autre raka'a. C'est fini. Vous avez remarqué les mosquées ? Moi, j'ai pas compris. J'étais pris à le maghreb pendant une mosquée. Il y a eu l'azal. Donc, il y avait une table, il y avait des dates, de l'eau, du lait. On était en train de manger comme ça. Il vient de finir l'azal. Il enchaîne avec David Iqama. Qu'est-ce qu'il fait lui ? D'habitude, dans les mosquées, il te laisse au moins cinq minutes le temps de davalé quelque chose. lui l'enchaîne direct avec David Iqama. Le temps de davalé, il a déjà fini la fatihah al-imam. Attention, c'est pas du abd-s-samad, c'est du sphiti gonzalez. Il te fait la fatihah en un souffle sans s'arrêter. Alhamdulillahi, Rabbi l'alamin, ar-rahman, ar-rahman, ar-rahman. Vous savez, même si j'essaye de faire le maximum rapide, je n'arrive pas à faire comme lui. Il n'y a plus cette harakat. Là, c'est cette harakat et après, un verset, hop, 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 hop. Oh, doucement, où tu vas là? Vous avez vu comment on trouve toujours dans les mosquées des gens qui se peinent quand ils trouvent la prière trop longue? Et ils aiment faire du cinéma. Oh, je suis refusé un razi. Oh, je vais arrêter qu'il y a ou là. Tu veux nous tuer ou quoi? C'est trop long là. Mais est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui se levait et il y a djali même? Oh, tu vas où là? C'est trop rapide là? Laisse-nous respirer un peu. Jamais. Jamais. Et il prie. T'es pressé. T'entends, t'accuses de poulet, va se sauver que si jamais tu viens pas à l'heure ou quoi? Ton repas, il va refroidir. Et j'ai hâte, subhanallah. Mais où on va? Wallahi, si on fait un constat, mes frères, de la Ummah aujourd'hui à notre échelle, à notre échelle parce que grâce à Allah, encore heureux, il y a des gens qui craignent encore Allah sur terre. Et qu'est-ce qu'ils sont peurs? Mais si on faisait rentrer des caméras chez les gens à l'heure de la Maghreb, t'arra ajab al-ujab. Si on faisait rentrer des caméras dans les mosquées pour la prière de la Maghreb, t'arra ajab al-ujab. Tu vois des choses étranges, étonnantes. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible? Eh bien si, c'est possible. Vous en cauchemardiez, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Comparé entre ce que vous avez entendu aujourd'hui et entre la triste réalité de laquelle nous sommes acteurs. Ça fait mal au cœur. Et après, on s'étonne pourquoi, à prendre la prière de Taraoui, si l'imam est fait de Taraoui, parce que les imams font de Taraoui, ça dure trop longtemps. Ils font de Taraoui, ils disent, Ya Allah, Atena, Aoukada, Aoukada, et tout le monde dit, Amin. Ben, y'a rien. C'est simple. Allah, il a dit, demandez, je vous donne. Et il ne nous donne pas. Et Allah, il ne nous donne pas. Allah, il ne trahit pas ses promesses. C'est-à-dire ? Donc, s'il ne nous donne pas, c'est que le problème, il ne vient pas de lui. Il vient de nous. C'est un exemple tout bête, tout simple, à ton échelle que tu vas comprendre. Tu as des enfants. D'accord ? Tu sors, tu rentres le soir, et ton fils, il a trouvé un cutter dans un tiroir, et il a trouvé tous les canapés. Il a déchiré les rideaux. Il a trouvé un marqueur, il t'a refait la décoration des murs. Il a cassé la télé, et détruit la machine à la vie. Toi, tu es comme ça, en train de faire le constat des dégâts, et il va te faire, papa, donne-moi 15 euros, je te fais de m'acheter quelque chose. Comment tu vas réagir ? Tu vas le dire, tu te rappelles la pub de Kinder, bien sûr mon fils, tout ce que tu veux. Il a des pubs, ce n'est pas pour de vrai. Toi, tu vas chercher le moyen le plus douloureux de lui faire mal que pour lui faire payer ce qui t'a détruit. Et toi, Ya Abdullah, Ya Bunaï Adam, tu désobéis Allah Ta'ala toute la journée. Tu ne fais rien pour nous satisfaire. Tu ne fais rien pour te rapprocher de lui. Tu es avare, tu ne donnes rien. Tu es cupide, envieux, jaloux, traître, menteur, perfide. Et la liste est longue encore. Et après, tu fais comme ça. Allahumma adina fima al-hadait. Amin. Ya, il sort de la mosquée, il sort son paquet de cigarettes, il salue une cigarette et il fume. Wallah, ajibhada. Wallah, ajibhada. Il vient de passer une heure à faire la prière. La première chose qu'il fait en sortant de la mosquée, il alume une cigarette et il fume. Wala hawla, wala quwata illa billah. Allah, il dit, wa atbiii sayy, wa Allah Ta'ala dit, inna al-hasanati yudhibna al-sayyiyyat. Et dans le hadith, wa atbiii sayyiyyat al-hasanah, tamhuha. Les bonnes actions font partir les mauvaises. Et le prophète a dit, alayhi sallat wa sallam, fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle les effacera. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait suivre les bonnes actions par des mauvaises. Et ça les efface aussi. Wallahi, Omar, radiallahu anhu, disait, hasibou an foussakun qabla an tuhasabou. Tout le monde connaît cette parole-là. Jugez-vous avant de vous juger. Mes frères, le constat, il est alarmant. Il est effrayant. Les musulmans ont du mal durant le mois du Ramadan. Quand est-ce qu'ils vont avoir de la facilité à adorer Allah Ta'ala ? Quand est-ce ? Billah alaykum. Ils ont du mal à donner leur argent même pendant le mois du Ramadan. Quand est-ce qu'ils vont le donner ? Vous savez les frères et je pense qu'on est tous concernés par ce problème-là. Quand tu rentres chez toi un jour après le travail et que tu ouvres ta boîte aux lettres et que tu as une surprise du trésor public. Une amende. Tu as été flashé là-bas. 75 euros. Et ben tu vas les payer 75 euros. Tu vas les payer mon frère 75 euros. Tu ne vas pas réfléchir. Et vous qui payez des amendes. Et des fois, les frères, ils veulent me voir ils disent 3000 euros d'amende. Allah Ta'ala. Et il va les payer ces 3000 euros. Parce que si tu ne vas pas les payer toi-même, et ben ils vont bloquer ton compte et ils vont se servir eux-mêmes. Alors il ne faut pas en arriver là. Tu arrives, tu dis oui monsieur le... Comment il s'appelle là ? L'huissier. Oui, combien il vous faut ? D'accord monsieur l'huissier. Tenez monsieur l'huissier. Merci monsieur l'huissier. Au revoir monsieur l'huissier. Et tu lui souris. Tu as réussi toi de 95 euros en emmène toi ? Quand il demande à la mosquée d'aider à payer la construction. Toi qui fait le Ayrton Senna ou bien le Schumacher sur l'autoroute et qui reçoit qui a une collection à la maison d'amendes et de PV qui va les payer après. Compte combien tu payes par an rien qu'en PV. Compte. Et dis-moi est-ce que tu payes autant en sadaqat durant l'année ou durant le Ramadan ? Eh oui. Vous savez des fois j'ai compris une chose. C'est que comme le cœur des beaucoup de gens parmi nous sont trop durs pour comprendre le Qur'an et la Sunna, et ben c'est des trucs comme ça qu'ils comprenaient. Je leur dis c'est réel. C'est concret et c'est réel. J'ai insisté sur l'avarice parce que c'est l'appendice des musulmans aujourd'hui. Ilham ar-Rahimallah. Je disais que les plus prédécesseurs diminuaient leur nourriture durant le mois de Ramadan. Et nous qu'est-ce qu'on fait ? On augmente la nourriture durant le mois de Ramadan. Comme nous a rappelé ceux-là BFM et IT. Et ils font passer les musulmans pour des affamés des assoiffés qui ne pensent qu'à une chose durant la journée de Ramadan quand est-ce qu'on mange. Et le pire c'est que c'est vrai quand tu vas à Carrefour tu vois que ça. T'as vu comment ils nous font des polémiques quand oui qu'ils vendent les hamburgers halal mais ça ne les dérange pas qu'à Carrefour ils mettent un rayon spécial Ramadan avec du halal à gogo ou en veux-tu en voilà. Ce qui te fait comprendre c'est que des polémiques politiques qui n'ont pour but que de discréditer les musulmans une fois de plus aux yeux du public. Et comme le public il est bête et bien il croit tout ce qu'on lui dit. Pourquoi ça ne gêne pas à l'état que Carrefour vende du halal pendant le mois du Ramadan même toute l'année. Mais ça ne les gêne que Quick ils fassent des hamburgers halal. Je ne rentre pas dans la polémique halal par halal s'il vous plaît laissez-moi tranquille avec ces histoires-là. Mais quoi qu'il en soit je reviens au fait que les centres commerciaux sont remplis de papa et de maman qui amènent avec eux leurs enfants autour de leur caddie et ils remplissent et ils remplissent et ils remplissent. Il y en a même qui arrivent à prendre du poids durant le mois du Ramadan. Les salafs ne voyaient pas les choses ainsi. قال Ibrahim ibn Abi Ayyub qu'à na muhammad ibn amr al-ghazzi ya'kolo fi shahri ramadan ouklataym bas Il ne mangeait durant le mois du Ramadan que deux fois. Pas deux fois dans tout le mois bien sûr dans les journées du mois du Ramadan. C'est tout. Il mangeait pour rompre son jeûne mais ce n'est pas il mangeait comme vous et moi avec un festin digne des plus grands rois de l'époque de Charlemagne. Là c'est une assiette avec un peu d'huile un verre de lait quelques dates c'est tout. Mangez ça à l'magreb et mangez ça au souhou avant le fajr. Ecoutez cette histoire قال Ibn al-Abbas Hachim ibn al-Qasim kuntu inda al-muhtadi achiyyatan fi ramadan en s' supportive et j'lys f'a je-lést fi r'reading pour le faire verset f'é Çok lieux qu'il yлед am Note Disc ム sa same was on as ina F' ini c'est ! فَأَأَكَلْتُ أَكْلَ مَنْ يَنْتَذِرُ الطَّبِيخِ فَقَالَ أَلَمْ تَكُنْ صَائِمًا؟ قُلْتُ بَلَا قَالَ كُلْ وَسْتَوْفِي فَلَيْسَ هُنَا غَيْرَ مَا تَرَى donc Abul Abbas Hachim ibn al-Qasim il raconte qu'une soirée il était chez un homme qui se prénomme Al-Muhtadi c'était le soir avant le maghrib le maghrib arrivait il s'est levé pour partir il lui dit reste avec moi assis-toi lorsque le maghrib arriva donc Al-Muhtadi dirija la priade al-Mahrib après on leur apporta quelques plats dans lesquels il y avait des galettes et des récipients dans lesquels il y avait du sel de l'huile et du vinaigre alors Al-Muhtadi il dit à Hachim ibn al-Qasim mange Hachim ibn al-Qasim il mange un peu il mange comme quelqu'un qui attend que le plat arrive on lui ramène du pain on lui ramène du sel il dit quoi il y a un plat qui arrive qui est préparé là alors il mange un peu comme nous on fait aujourd'hui à la maghribine on compte le nombre de nappes mais là c'est pas pour de faux là c'est pour de vrai tu vas en avoir pour ton pour ton argent alors il est là comme ça il mange un petit peu de pain il trempe dans l'huile il mange un peu et il attend alors Al-Muhtadi il lui fait tu je n'ai pas aujourd'hui Hachim il répond si elle fait bah mange et mange bien parce qu'il y aura rien d'autre ce que tu vois là il y aura rien d'autre que ce que tu vois là vous savez moi je vous parle là comme ça et ça c'est une chose que j'aimerais que vous sachiez ne croyez pas que moi ou d'autres frères qui vous faisons qui vous faisons des doros on est comme les gens dont on parle et quand on vous dit on peut paraître un peu sévère ouais faites si faites ça en fait on se parle à nous même en premier ne croyez pas que moi je mange un peu de pain avec du sel et puis j'attends le isha moi aussi j'ai du travail à faire on s'entraide dans la piété et le bien en espérant que ces paroles avant d'arriver à vos oreilles elles arrivent aux miennes et en espérant qu'on s'encourageait les uns les autres pour y arriver tous ensemble un jour ou l'autre donc quand vous voyez mon format vous direz qu'est-ce qu'il raconte lui je crois pas qu'il mange que du pain et de l'huile mais c'est des années de travail tout ça mes frères on essaye comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le temps de s'améliorer et on met la niya et on met la niya et on met la niya comme tu as l'aim je vous dis ça je vous dis que les salafs ils ne mangeaient pas beaucoup ça me gère les lèvres parce que c'est difficile de devoir s'asseoir devant les gens et leur dire les salafs vous êtes comme ça mais les gens ils n'écoutent pas ces trucs là ils te regardent de toi et un jour tu vas manger avec eux à l'magreb ils vont devoir manger comme un agro ils vont dire mais il est sérieux lui là donc faites-nous un peu de miséricorde et peut-être qu'on aura 60 ans peut-être si Allah nous prête longue vie on fera un petit peu comme eux on a dit essayez de leur ressembler si vous n'êtes pas comme eux un ressembler au noble c'est une victoire nous on veut juste leur ressembler un petit peu si vous mangez du pain avec du vinagre on va rajouter quand même une petite cuisse de poulet sur le côté un petit peu c'est tout un travail le ramadan c'est une cure je vais oser l'expression de désintoxication on est intoxiqué pas par des comment s'appelle ça des stéroïdes c'est ça des drogues la drogue ni par la cigarette on est intoxiqué par dunya dunya on l'a tellement consommé qu'on peut plus en passer la dunya elle coule dans nos veines elle nous appelle jour après jour à en prendre le plus possible quand la nabi sallallahu alayhi wa sallam elle dit qu'est-ce que j'ai moi avec ce bas monstre qu'est-ce que j'ai à en tirer je ne suis que comme un voyageur qui s'est arrêté pour tirer profit de l'ombre d'un arbre et qui s'en est allé par la suite c'est ça ce bas monde ce bas monde c'est un champ dans lequel on doit cultiver semer et c'est seulement dans l'au-delà qu'on cueillera ce qu'on a semé c'est pas pour ce bas monde qu'on a été créé c'est pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala et pour aider à cela diminuer la nourriture et même hattar faire attention à ce qu'on mange vous avez remarqué aujourd'hui on mange énormément de viande à un point où des fois on mange de la viande dans tous nos repas il ne nous manque plus que le petit déjeuner du poulet dans le café il ne nous reste plus que ça au déjeuner de la viande au dîner de la viande et des fois aux 4 heures quand on ouvre le frigo tu trouves un petit peu du reste du midi de la viande aussi et ça a un impact sur le corps et sur l'âme des fois les aliments qu'on va manger vont avoir un impact sur nous et des fois on ne comprend pas pourquoi quand on dort on dort des heures et des heures et des heures et quand on se réveille on a les paupières lourdes on a du mal à se lever d'un coup on ne comprend pas pourquoi on se sent fainéant et paresseux quand un nabi sallallahu alayhi wa sallam yasta'idhu billahi minal ajzi wal kasal le prophète alayhi sallatu wassalam se réfugia auprès d'Allah contre l'incapacité et la paresse et qu'est-ce qu'ils sont nombreux les paresseux parmi nous et Allah il décrit les hypocrites dans le Coran en disant lorsqu'ils se lèvent pour prier ils se lèvent fainéants paresseux et aujourd'hui beaucoup malheureusement se lèvent fainéants et paresseux et enfin mes frères le comportement des plus prédécesseurs durant le mois de Ramadan en plus de jeûner et de tout ce qu'on a pu dire depuis tout à l'heure ils faisaient attention à leur langue ils faisaient attention aux mots qui sortaient de leur bouche ils craignaient de pervertir leur jeûne à cause des mots qu'ils disaient on connait tous le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi a dit celui qui ne délaisse pas la fausse parole le mensonge la trahison toutes les actions mauvaises et trompeuses et mensongères Allah n'a aucun besoin dans le fait qu'il délaisse pour lui sa nourriture et sa boisson et n'allez pas comprendre l'expression Allah n'a pas besoin qu'en dehors de ça Allah il a besoin Allah n'a besoin de rien ni personne mais cette action là n'a aucune valeur que tu arrêtes de manger et de boire ne sert à rien quand tu n'arrêtes pas de mentir de tromper et de trahir ça ne sert à rien et dans une autre version jamais quelqu'un jamais quelqu'un l'agresse verbalement ou tente de le nuire qu'il lui dise je jeûne je jeûne qu'il dise je jeûne je jeûne pour avertir et informer la personne en face je suis en train de jeûner laisse moi tranquille et pour aussi se rappeler à lui-même qu'il jeûne donc tu es en train de jeûner fais pas n'importe quoi le jeûne ne consiste pas seulement à s'arrêter de boire et de manger du lever de l'eau beaucoup chez du soleil mais il consiste aussi à faire jeûner les membres de son corps ses yeux ses oreilles et surtout sa langue قال Jaber ibn Abdillah radiyallahu anhumma idha sumtu ou idha sumta fal yassum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kathibi wal ma'athim wada' azal khadim wal yakun alayka waqarun wa sakinatun yawma siyamik wa la taj'al yawma fitrika wa yawma siyamika sawaa Jaber ibn Abdillah radiyallahu anhumma disait lorsque tu jeûnes alors que tes oreilles tes yeux et ta langue jeûnes aussi qu'ils s'abstiennent de mentir et de faire des péchés délaisse la nuisance ne sois pas hautain et méchant envers ceux qui sont en dessous de toi comme quelqu'un par exemple qui a un serviteur chez lui qu'il ne passe pas ses nerfs sur lui et sois et aie un charisme que la paix et la paisibilité émanent de toi lorsque tu jeûnes lorsque tu jeûnes ça doit se voir en toi et fasse en sorte que les jours où tu jeûnes ne soient pas identiques aux jours où tu ne jeûnes pas quand les gens ils ne jeûnent pas ils ont une certaine façon de vivre qu'ils fassent en sorte ces personnes-là que le jour où ils jeûnent ils soient différents des jours où ils ne jeûnent pas le jeûne ne consiste pas seulement de s'abstenir de manger de boire mais aussi de s'abstenir de mentir de dire des choses futiles fausses ou de jurer pour rien et enfin قال Abu Dharrin radiyallahu anhu idha sumt fatahaffaz mastata't wakana talqu ibn Qays rahimahunlah idha kana yawmussawmihi dakhala falam yakhroj illa liss salah Abu Dharr radiyallahu anhu disait lorsque tu jeûnes préserve-toi le plus que tu peux Abu Huray radiyallahu anhu durant les jours de ramadan il passait sa journée à la mosquée lorsque l'on le disait pourquoi il disait on préserve notre jeûne on a peur de le pervestir en sortant dehors ou en disant n'importe quoi talqu ibn Qays lorsqu'il jeûnait ne sortait de chez lui que pour aller à la mosquée après rentrer directement chez lui c'est comme ça que les salafs préservaient leur jeûne et pourtant c'était les gens les plus loin des mauvaises paroles des actions futiles ou mauvaises et malgré ça ils faisaient tout leur possible pour être le plus loin durant ce jour-ci ces mois-ci plutôt ces jours-ci de ce mois-ci de ces mauvaises choses-là voici en partie mes frères comment les salafs passaient leur mois de ramadan qu'est-ce qu'il nous reste à faire à comparer il nous reste à comparer comment nous on passe notre mois de ramadan mais nous mes frères on vit je ne suis pas mon but ce n'est pas de vous faire désespérer là mon but au contraire est de vous motiver et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'à la fin des temps les croyants connaîtront des jours difficiles où ils devront patienter celui qui s'accroche à sa religion durant ces jours-ci est comme celui qui tient dans sa main une braise il a dit après cela alayhi wa sallam que celui parmi eux qui accomplira une bonne action son action aura la valeur de l'action de 50 personnes cette action que le roi accomplit lui elle vaudra la bonne action de 50 personnes alors les sahabas ont dit 50 personnes parmi eux pourquoi tu l'as répondu non parmi vous et alors les sahabas s'interrogèrent sur ce fait il leur a répondu alayhi wa sallam parce que vous les compagnons avez trouvé des gens pour vous aider eux ils ne trouveront personne ils devront se débrouiller ils devront se débrouiller et on connait tout ce hadith dans lequel il dit alayhi wa sallam l'islam est venu étranger et redeviendra étranger comme il a commencé bonheur alors aux étrangers donc il y a al-fardil mon très cher frère lorsqu'on dit une époque où les gens vivent le mois de ramadan comme un fardeau plus qu'autre chose et bien soit cet étranger qui fait du mois de ramadan des vacances pour son coeur et son âme lorsque les gens attendent impatiemment la fin de ce mois-ci soit l'étranger qui espère qu'il va durer le plus longtemps lorsque les gens ont du mal à faire la prière de taraweh soit l'étranger qui n'a comme soucis que de continuer dans cette prière-là et qui aimerait bien qu'elle ne s'arrête jamais soit cet étranger lorsque tu le seras alors sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a annoncé une très bonne nouvelle cette nouvelle qui est cet endroit qui t'attend au paradis parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne gâche pas les actions de ses serviteurs wa makan allahu liyudhi'a imanakum et allahu ta'ala ne gâche pas votre foi allahu la yudhi'u ajra man ahsana amala et allahu il ne gâche pas les bonnes actions de ceux qui ont bien œuvré ici-bas et dans l'au-delà n'as-alohu tabaraka wa ta'ala bimannihi wa karamih an yamunna alayhi a'alayna bitawfiqihi kay na'abudahu fi hadha shahri l-karimi ala l-wajhi aladhi yurdihi anna on m'a d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous fasse la faveur de nous permettre de l'adorer durant ce mois-ci d'une façon qui le rendra satisfait de nous on n'as-alohu tabaraka wa ta'ala an yaj'alana mimman istafada min siyamihi et on demande à Allah qu'il fasse de nous des gens qui ont profité de leur jour de jeûne min qiyamihi et de leur veillée nocturne et de ne pas faire de nous ceux qui n'ont tiré de leur journée de jeûne que la faim et la soif et de leur prière durant la nuit que le sommeil et la fatigue subhanakallahumma wa bihamdika shahadu al-la ilaha illa n'as-taghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alameen wa baraka allahu fikum ajma'in wa baraka allahu fikum avant que vous sortiez sachez qu'incha'Allah à la sortie de la mosquée se tiendra un frère pour collecter vos dons pour notre futur projet de la mosquée là derrière les travaux ont commencé qu'il y a de la mosquée 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 donc à la sortie de la mosquée vous allez trouver à khair vous deux qui va récolter votre dons pour notre futur mosquée wa baraka allahu fikum wa jazakum allahu khair baraka allahu khair frak allahu khair wa jazakum allahu khair wa iya kouk